Messieurs les ministres, merci beaucoup de votre présence dans cette clôture des assises, j'allais dire les premières assises du design en France. Je sais que c'est une journée particulièrement chargée et la communauté apprécie particulièrement votre présence parce qu'il y avait beaucoup de raisons aujourd'hui de faire plein d'autres choses que de s'occuper du design. Je vous disais que c'était les premières assises, ça n'a jamais existé, c'est une idée ancienne à laquelle vos deux ministères et vos administrations sur vos recommandations ont donné corps. C'est un travail de huit mois, 48 réunions, six groupes de travail, 48 réunions, 1200 participants sollicités de tout l'univers du design, designers, écoles de formation, commanditaires, entreprises, territoires, toute la galaxie du design. On disait en introduction que c'est presque l'équipe de France du design. Ceux qui sont dans cette salle ne veulent pas se quitter sans une nouvelle constitution du design en France parce qu'ils sont tous persuadés, c'est la seule idée que je développe et de manière vraiment très synthétique, ils sont tous persuadés que cette démarche qui part de l'usage, de l'usager, qui finalement est une démarche extrêmement pratique, empirique, peut irriguer beaucoup plus les entreprises de France, même si certaines s'en servent du design, mais beaucoup d'entreprises ne connaissent pas suffisamment ces méthodologies, ces travaux et gagneraient en compétitivité hors coût de manière considérable. Utiliser et énerver les politiques publiques, répondent à des grands enjeux de société de demain, notamment les questions de transition énergétique, mobilité, urbanité, urbain et urbanité, bref, que le design peut être beaucoup plus pris en compte qu'il ne l'est aujourd'hui. Effectivement, le design est au cœur de tout. Vous savez, quand je suis devenu ministre il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai dit tout de suite que je souhaitais remettre les artistes et les créateurs ou les mettre ou les remettre au cœur de la société, au cœur de tout. On a besoin d'artistes, on a besoin de créateurs au cœur de tout. Des politiques publiques, culturelles, bien évidemment, des politiques publiques en général et finalement au cœur de toute la société. Parce que la capacité que ça a à prendre en compte l'autre, toucher à ce qui est notre vision du monde, notre rapport aux autres, nos rapports au monde, est essentiel dans nos vies. On est totalement mobilisés avec Franck. Moi, je regarde, en plus vous avez eu l'élégance de faire des assises, des conclusions, un cahier qui soit magnifique et lisible. Moi, je joue simplement la page sur l'innovation. Je vois faire participer le design au PIA. Nous sommes en train de définir le PIA avec le président de la République. C'est, je le rappelle, l'investissement pour l'innovation le plus important que nous allons faire de la décennie. Parce que ça se chiffre en dizaines de milliards d'euros. C'est effectivement le moment de toquer à la porte. Ce n'est pas tous les jours qu'on définit un plan d'investissement d'avenir de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et c'est vrai que d'habitude, ces PIA, ils sont réservés à des grands chantiers du style ITER, l'énergie nucléaire, le renouvelable, l'intelligence artificielle, mais pas nécessairement le design. Là, je vois ça. On va arriver à trouver une classe pour le design dans le plan d'investissement d'avenir. Pour le design, ne pensez pas que qui que ce soit pourra s'en sortir seul. Je sais bien que la tentation, c'est de se dire mon produit est meilleur que celui du voisin. Moi, je vais y arriver et puis les autres n'y arriveront pas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut une signature. Il faut un conseil national du design. Il faut un regroupement de nos forces. Et à l'intérieur de cette marque qui vous donnera la force de percussion pour rentrer sur les marchés étrangers, que ce soit les marchés européens, le marché chinois, le marché américain. C'est dur de rentrer sur ces marchés. Et vous ne pouvez pas y rentrer seul. Personne ne peut y rentrer seul. En y rentrant avec cette marque-là, collective, chacun des créateurs français trouvera sa place. Oui, je vais compléter parce que je suis évidemment toujours d'accord. Tu parlais de l'Italie. Moi, j'ai été frappé quand je suis allé à Milan à la triennale du design de voir certes cet événement. Mais nous, on sait faire des trucs très bien aussi. La preuve à Saint-Etienne. Mais c'est aussi l'écosystème autour du design qui a été imaginé en Italie. C'est extraordinaire. Et à commencer par la formation. Nous, on a la chance en France d'avoir des écoles d'art, des écoles d'architecture, des écoles de design extraordinaires, tant privées que publiques. Et il faut, en revanche, et c'est une de vos propositions, mieux comprendre la complémentarité de cette offre de formation d'enseignement publique, avec ses spécificités privées, avec ses spécificités, et pour que vraiment, là, on puisse aller encore plus loin en termes d'offres d'enseignement supérieur en matière de design.